Salut les gens, aujourd'hui pour cette vidéo j'ai choisi un thème assez bizarre, c'est l'Ornithoranx. Donc alors j'espère que ce top 10 vous plaira. Et pour cette vidéo j'ai essayé d'organiser un petit concours, c'est de savoir combien pède un Ornithoranx mal. Dites-le-moi en commentaire si vous l'avez deviné. Allez, bon viviennage ! L'Ornithoranx se trouve en Océanie, plus précisément en Australie. Le nom scientifique de l'Ornithoranx est Ornithoranxus anatimus. La période de gestation de l'Ornithoranx est 12 jours. On peut le dire, ce n'est pas beaucoup du tout. L'Ornithoranx vit environ 17 ans en captivité. Alors voilà la réponse de ce petit concours. Un Ornithoranx mal pède entre 1 et 2,4 kg et une femelle entre 0,7 et 1,6 kg. On peut dire, c'est tout léger. Alors oui, cette espèce est très très bizarre, car c'est un mammifère qui pond des oeufs. Mais pourquoi ça ? Les amis, pourquoi ? Je ne sais pas si vous le savez, mais l'Ornithoranx est un mammifère carnivore. L'Ornithoranx se nourrit principalement d'insectes, comme des grillons, des vers, et bien plus encore. L'Ornithoranx vient de la famille des Ornithoranxidae. Jusqu'au 20e siècle, l'Ornithoranx a été chassé pour sa fourrure, mais maintenant, à l'heure qu'il est, il est protégé. Voilà ce qui a conclu cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Tu peux t'abonner à ma chaîne ou encore mettre un pouce bleu, ce serait vraiment super gentil de ta part. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501